bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand deux oracles le sweet ladies ici et l'oracle des reflets ainsi qu'un tarot le lily white tarot ce sont quatre jeux que j'ai créé que j'ai écrit que j'ai peint sauf celui ci qui sont que j'ai juste écrit puisque les peintures sont des peintures du monde je vous invite à aller sur mon site pour en découvrir plus au sujet de ces jeux et puis pour compléter votre tirage je vous propose aussi de regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire voilà je propose également tous les matins du lundi au vendredi sur la chaîne un tirage du matin pour vous accompagner tout au long de votre mois donc abonnez-vous à la chaîne moi ça me permet de me motiver pour continuer à vous faire du contenu continuer à vous faire des tirages c'est très très motivant pour moi donc n'hésitez pas à le faire et puis comme ça vous aurez accès à toutes ces vidéos alors on va commencer tout de suite pour la première semaine les scorpions on a la carte du trèfle et la carte du poisson alors alors la carte du trèfle et la carte du poisson va vous parler de beaucoup beaucoup de chance vous allez avoir une semaine qui va être sous le signe de la chance ça va être de la chance dans votre travail ça va être de la chance dans vos relations mais on a vraiment cette idée de multiplicité de coups de chance de chance de bonheur de joie aussi qui vont être là donc c'est une semaine vraiment sous un bon augure on va dire et cette chance on voit aussi qu'elle va être présente dans vos amitiés parce qu'ici vous allez vous sentir vraiment comment dire vous allez vous avez une amitié des amitiés qui sont sincères et que vous que vous voyez comme vraiment un trésor comme quelque chose de précieux et vous pouvez compter sur vos amis vous allez le ressentir tout au long de la semaine ce lien fort ces amitiés qui sont très fort peut-être un seul ami mais qui est là depuis très longtemps et qui vous soutient et qui est présent et c'est vous allez vous sentir plein de gratitude envers envers ce lien d'amitié qui est présent ici on voit également qu'il y a la carte du secret la carte du monde vous êtes en pleine création et il y a certaines choses qu'on vous dit de garder pour vous qu'on vous invite à garder précieusement à l'intérieur de vous vous ne pouvez pas tout partager il y a des choses qu'il est bon aussi de garder dans son jardin secret donc ici on vous invite à cultiver votre jardin secret et avec la carte du monde vous allez toujours pareil vous sentez réunifié vous sentez connecté j'ai l'impression que cette première semaine vous allez être un petit peu comme sur un petit nuage vous voyez donc profitez-en j'ai envie de vous dire ça c'est super et puis ça va vraiment aussi vous permettre d'avancer de vous sentir en confiance d'avancer et d'avancer en plus non pas seul mais accompagné par de vrais amis des vrais liens d'amitié des choses qui sont fortes donc vous pouvez vraiment compter là dessus on va regarder pour la seconde semaine alors pour la seconde semaine ici on pourrait vous parler d'un secret qui pourrait qui pourrait un petit peu vous empêcher d'avancer pour le coup donc ça pourrait être ça pourrait être possible ou alors et là je fais un peu le grand écart mais parce que le livre on parle autant on peut parler autant d'un secret qu'on peut parler également de formation vous avez besoin de certaines formations pour avancer il vous manque certaines connaissances encore et là vous allez en prendre conscience durant cette seconde semaine donc après à vous d'aller chercher les formations qui correspondent à à vos besoins actuels mais ça peut être intéressante du coup pour vous de vous former dans certains domaines donc regardez bien ça vous avez également des messages qui vont vous arriver des synchronicités donc on va vous allez vous sentir guidé accompagné durant cette seconde semaine écoutez bien les messages et faites attention aux messages qui vont vous parvenir pour pour justement pour justement et bien et bien peut-être vous orienter aussi ici sur la bonne marche à suivre soit s'il s'agit d'un d'un secret que l'on vous cache soit s'il s'agit d'une formation va peut-être vous guider vers la formation dont vous avez besoin avec l'étincelle de vie on voit d'ailleurs que vous avez des envies des projets toujours pareil ici avec la carte du soleil le tarot hop voilà avec la carte du soleil vous avez une association qui se fait et peut-être une envie justement de créer quelque chose à deux de faire quelque chose pour de faire quelque chose pour pour travailler en binôme ou pour travailler avec plusieurs personnes aussi mais il y a une association qui vous trotte dans la tête et qui pour qui pourrait être très épanouissante pour vous donc pour l'instant on est quand même encore à l'état de projet ça se mûri ça se travaille peut-être d'ailleurs besoin d'une formation pour concrétiser tout ça donc on va voir comment ça évolue aussi sur la troisième semaine toujours des messages toujours c'est incroyable je crois que ce mois ci vous êtes très très connecté les scorpions ont parce que je suis scorpion aussi mais visiblement on est non seulement accompagné physiquement par nos amis parce qu'encore une fois ici voyez ces trois jeunes femmes qui boivent le thé on est dans la communication dans le partage d'idées dans le partage d'émotions voilà on est dans cette idée je vais boire le thé entre amis et puis je vais partager je vais communiquer donc là c'est la communication qui est mise à l'honneur mais encore une fois ici on a la carte du message excusez-moi je reprends la carte de la semaine dernière voyez les oiseaux ce sont des messagers ils vous apportent des messages et ici on a le facteur le facteur qu'est ce qu'il fait il vous apporte des nouvelles il vous apporte du courrier il vous apporte encore une fois des messages alors attention parce qu'ici il pourrait s'agir de messages qui vous donnent vraiment le boost qui vous donne un regain d'énergie qui vous pousse vers l'avant mais pour certains d'entre vous il pourrait s'agir de messages qui provient d'une personne qui est un petit peu mal intentionnée ou qui vous cache des choses puisque tout à l'heure on était dans le avec le livre dans cette notion éventuellement de secret donc si vous êtes dans le cas où vous sentez qu'il y a un secret des choses qui sont cachées et bien prêtez particulièrement attention au message que vous allez avoir la semaine d'après donc cette troisième semaine et s'il s'agit plutôt pour vous de construire quelque chose construire des projets que vous avez besoin de vous former et bien ici on a des nouvelles qui vous arrivent et qui justement vous apportent un regain d'énergie pour cette troisième semaine n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous parler, parler, parler autour de vous c'est marrant ici aussi on reprend le serpent donc on a ici sauf qu'ici le serpent c'est vraiment cette idée de connexion à la terre on a aussi cette idée de kundalini d'énergie qui grimpe et avec le cavalier on a envie de l'aller de l'avant on a envie de faire des choses, de concrétiser alors on n'a pas encore tout à fait la maturité pour et vous avez conscience que vous n'avez pas encore la maturité pour ça mais il y a l'envie qui est là et quand l'envie est là généralement les trois quarts du travail est fait donc ça c'est se motiver c'est souvent le plus difficile ensuite tout cool de source donc voilà toujours en lien avec des associations sans doute et laissez-vous guider laissez-vous porter par vos guides aussi par les messages et les synchronicités que vous allez avoir durant la quatrième semaine alors durant la quatrième semaine on a on a cette idée que des stress vont être apaisés voyez ici la carte des souris avec la carte du bouquet montre qu'il y a vraiment ce côté stressant qui était un petit peu présent dans votre vie et qui va beaucoup s'apaiser durant cette dernière semaine vous allez retrouver un souffle d'air faites-vous des cadeaux appréciez les cadeaux voyez les cadeaux un petit peu dans tout ce qui est présent autour de vous dans votre vie et puis profitez un petit peu de tout ça et de cet apaisement qui arrive c'est un apaisement qui va arriver aussi parce qu'il y a une phase de stagnation alors il y a une phase de stagnation qui va découler un petit peu de cette dernière semaine mais c'est une une stagnation active si on peut dire dans le sens où vous allez vous sentir ancré on va pas forcément vous demander de faire des choses des actions par contre vous sentez qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose et ce lâcher prise va accélérer une nouvelle vision qui va s'offrir à vous voilà donc on est vraiment dans cette idée de sacrifice on retrouve encore une fois là le serpent mais il apporte quelque chose de différent finalement il reconnecte un petit peu à la terre puisqu'on est dans un entre deux et puis il va apporter un nouveau point de vue avec le pendu vous regardez les choses sous un nouvel angle et le fait de regarder les choses sous un nouvel angle va vous donner une nouvelle vision et c'est cette nouvelle vision qui va vous permettre d'aller encore plus vite encore plus loin dans votre projet voilà c'est un très très bon mois pour vous les scorpions pour nous du coup c'est parfait je vous invite si vous avez aimé ce tirage à le liker à le commenter à le partager autour de vous parce que vous êtes mon plus grand soutien donc ça me soutient énormément quand je vous partagez de vous abonner à la chaîne aussi parce que c'est pareil c'est un gros gros soutien pour moi et ça me permet de me motiver aussi pour faire plein d'autres vidéos et on se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres tirages je vous embrasse bien fort bye bye merci à vous merci à vous